Alors, TP d'infographie, où nous allons apprendre à utiliser Photofiltre pour faire un décryptage de logo. Dans le menu 3ème, je me connecte sur le cours décryptage de logo connu. Il me faut également lancer slide.com, aller sur mon compte. Sur mon compte, je crée ici le titre, comme précisé dans le cours. Je pense à mettre mon prénom, initiale de mon nom, ainsi que ma classe. En page 2, je vais décrypter le logo du Tour de France. Je commence par copier ce logo. Je vais trouver dans les programmes un logiciel qui s'appelle Photofiltre 7. Je lance ce logiciel et par un clic droit dans la partie grise, je viens ici coller en tant qu'image ce logo. Alors, une règle d'or, c'est toujours agrandir l'image pour être très précis. Je peux soit utiliser le zoom, ou plus simplement, je tourne la molette de ma souris jusqu'à avoir une taille adaptée. Je vais commencer par remplacer la couleur bleue ici par du blanc. Je prends bien connaissance des consignes ici dans Techno11. Je reviens dans Photofiltre. Je vais trouver un outil qui s'appelle ici la pipette, qui sert à sélectionner la couleur. Je fais un clic gauche et un clic droit sur le blanc. Et ensuite, avec le pot de peinture, en modifiant la tolérance pour la régler sur la valeur 60 ici, je viens colorier le bleu pour le remplacer. Je pourrais éventuellement zoomer pour faire l'intérieur des lettres et avoir un travail propre. Je dézoome, je reprends les consignes de Techno11. Il est demandé de sélectionner le pointeur ici, outil sélection, puis ici le polygone. Et je viens proprement ici découper le Tour de France, alors sans dépasser sur les autres. Alors, petite difficulté, je viens couper au niveau du vélo. Je reviens sur mon point de départ en enchaînant tous les clics. Et lorsque mon circuit est fermé, mon trajet est fermé, un pointillé apparaît. Il me suffit à ce moment-là, par un clic droit, de sélectionner ici l'option recadrer l'image. Et si par hasard je voulais enlever le noir pour remplacer cette couleur par du orange, il me suffirait de prendre la pipette, je viens prélever par un clic gauche et un clic droit la couleur de la roue avant. Et avec le pot de peinture, je viens ici colorier cette couleur. Je pourrais même zoomer un petit peu et arranger au fur et à mesure. Dans votre logiciel Slide, vous devez mettre comme ici, comme sur ce modèle là, le logo d'origine, le logo modifié, mettre un titre pour chaque logo et préciser le nombre de couleurs du logo, sachant qu'un bon logo ne comporte jamais plus de trois couleurs. Deuxième exemple avait le logo Carrefour, dont je prends connaissance en premier des consignes annoncées dans Techno 11 ici. Je viens ensuite copier mon logo, copier l'image, que je ramène dans Photofiltre. Je vais faire un clic droit collé en tant qu'image. Comme précédemment, je passe à régrandir au maximum. Dans les consignes, il vous est demandé de sélectionner la couleur blanche, donc clic gauche et clic droit avec la pipette sur le blanc. On vous demande ensuite de sélectionner ici l'outil aérographe, une bombe de peinture. Alors attention, pensez toujours à mettre la pression ici au maximum, pensez à mettre la dispersion au minimum, donc côté gauche, et ici vous réglez la valeur sur 20. Vous devez normalement ici trouver le message secret, à savoir ici que normalement je pourrais deviner que la lettre C représente la marque Carrefour. Si par hasard vous vous trompez, vous avez une flèche annulée pour recommencer et améliorer ici votre tracé. Alors dernière manipulation avec le logo Unilever. Attention, 25 marques sont cachées dans ce logo. Il est impératif avant de le copier de l'agrandir, ne pas copier la miniature. Donc vous venez copier ici l'image en grand, vous revenez en arrière, vous prenez bien connaissant des consignes. Je vais commencer par colorier ici l'abeille en jaune. Dans Photofiltre, je viens, comme d'habitude, coller en tant qu'image. On vous demande de colorier l'abeille en jaune, donc je vais prendre ici le pot de peinture. Je choisis par un clic gauche le jaune et par un clic droit également. Je me mets sur la tolérance, attention, sans, j'insiste bien à la tolérance au maximum. Je vais faire les yeux de l'abeille, je vais également faire le corps, les ailes ici et le dard dans la partie qui pique. Et je continue pour les autres consignes en respectant bien les couleurs demandées. Donc pour chaque logo, vous pensez bien à mettre le titre. A gauche le logo d'origine, à droite le logo modifié et indiquer toujours le nombre de couleurs présentes dans ce logo. Voilà, bon travail et appliquez-vous ! Merci. Merci.